Une approche globale et privilégiée dans le dossier malien, elle inclut des négociations avec le MNLA, une fermeté doublée d'une intervention militaire face aux groupes terroristes dans le nord du pays. Derrière ce schéma tout tracé, sur le papier, sur le fond, le Mali doit relever de nombreux défis. Restauration de l'intégrité territoriale, organisation d'élections, consolidation du processus démocratique, défis humanitaires également. M. Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre du Mali, vous êtes notre invité du jour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Alkara. Le privilège est pour moi. Au menu de la réunion internationale à Bamako du 31 octobre au 4 novembre, la remise à niveau de l'armée malienne sous-équipée, une remise à niveau qui ne doit pas dépasser, dit-on, deux à trois mois, c'est jouable selon vous ? Je pense qu'il n'y a pas de remise à niveau de la bonne volonté de nos amis qui se sont portés à nos côtés conformément à la résolution 2071 des Nations Unies. Je pense que la remise à niveau de l'armée malienne suppose la convergence de deux choses. L'effort interne qui est déjà entrepris, parce que nos forces armées n'ont pas attendu. comme on en est dit, sa désorganisation, sa chaîne de commandement délabré, il y a eu un effort interne déjà de remise à niveau, de réarmement moral, et on en avait bien besoin. Et je pense qu'avec l'appui également, et la solidarité qui sont désormais démise en œuvre, très très vite, cette remise en état, et à niveau des missions, sera effective. – Alors vous en parliez, la résolution en usienne 2071 a été votée pour lutter contre le terrorisme. ACMI, le Moudjao, au nord Mali, elle autorise une intervention militaire sans aucune consultation de la population malienne. Est-ce que vous le regrettez ? – Je pense qu'il est toujours bon que le peuple soit consulté sur les affaires de le concernant, et je pense également que la démocratie, étant une délégation de capacités et de pouvoir, nous avons aujourd'hui des autorités de transition qui sont en place au Mali, et qui ont été, jusqu'ici en tout cas, admises comme telles. Si c'est en nom du peuple malien, et c'est effectivement en nom du peuple malien, que la demande aux Nations Unies a été transmise, je pense que nous en prenons acte, et souhaitons simplement que les choses puissent se dérouler au mieux. – Alors concernant la question Touareg au nord, est-ce qu'il faut revoir, selon vous, les accords d'Alger cités en 2006 sur le développement du Nord Mali, et une normalisation des rapports entre les Touareg et Bamako ? – En ce qui me concerne, tout le monde sait que j'ai rejeté les accords d'Alger, pour des raisons évidentes de prudence, de souveraineté nationale, toutes choses en son temps que nous avons bien développées. Donc les accords d'Alger ne sont pas pour moi une panacée, je n'y ai pas cru hier, je n'y crois pas beaucoup aujourd'hui. Pour ce qui concerne la partie malienne, il y a eu le pacte national, qui est assez exigeant dans ses stipulations. Il y a eu des accords de Tamaracet également. Tout cela doit être revisité, réévalué, jusqu'à ce qu'il y a, y compris sur les affaires d'Alger. – Est-ce qu'à votre avis, il faut négocier avec Ansardine ? Certains pays comme l'Algérie seraient pour, d'autres contre. C'est le cas de la France qui considère qu'Ensardine est trop proche d'Acmi. Qui a raison, selon vous ? Est-ce que vous considérez que c'est un groupe terroriste ? Parce qu'il faut quand même savoir qu'à la tête d'Ensardine, c'est un Malien qui dirige le mouvement. – Il y a un Malien, c'est vrai, mais cela ne serait excusé. des actes qui sont préjudiciables à la paix des citoyens. Si donc les conditions étaient réunies pour que tel ou tel groupe, aujourd'hui dans la situation d'opposition à l'autorité centrale du Mamanco, venaient à récipitance, pourquoi pas en ce cas-là ? Il ne faut fermer la porte à aucune possibilité. Mais nos amis français ont raison de dire que quand les gens sont dans des positions radicales, quand les gens sont aussi déterminés que ceux qui animent Acmi, quand les gens sont dans le narcotrafic, il n'y a rien à négocier à ce niveau-là. Cela est évident. – Alors la résolution de la crise malienne est dominée par cette approche globale, négociation, intervention, mais fort est de constater que le défi humanitaire ne figure pas vraiment dans cette approche globale. – La solidarité s'organise de toutes façons, de toutes les façons possibles et imaginables, au niveau de la communauté internationale, au niveau national malien. – Y compris ce qui concerne les réfugiés, puisque c'est une situation qui génère une migration de population. – Surtout en ce qui concerne nos parents, qu'on trouve les réfugiés dans les pays voisins, même le gouvernement en charge de la solidarité et de l'action sociale, se sont rendus auprès de la plupart de ces parents aujourd'hui dans l'intéresse, dans le besoin. – Préalable à la résolution de la crise, que la transition aboutisse à l'organisation d'élections libres, mais la transition demeure fragile, l'armée incertaine. Qui détient réellement le pouvoir à Bamako ? – Cette question est réculante. Je pense que, j'espère vivement, que nous la trancherons dans le cours d'assises, que je l'appelle de mes voeux, d'assises nationales au cours desquelles toute la communauté malienne, tout l'ensemble malien, sera convié à échanger, à débattre des questions aussi importantes que celles-là, et puisse, d'ensemble cohérent, tracer une feuille de route pour l'avenir, un chronogramme qui nous permettra de savoir quelles tâches urgentes mettre en œuvre, quels organes mettre en œuvre de manière pertinente pour la gestion de la période de transition ? – Et si vous prenez ces assises nationales, est-ce qu'il faut comprendre que vous ne faites pas vraiment confiance à la transition en place ? – Quelle que soit la manière et la forme, pourvu que ce soit fait l'égide, sous l'égide, des autorités actuelles en charge de la transition, que l'ensemble national donc s'y réunisse, et connaisse aujourd'hui de la situation que nous visons, de la tragédie actuelle que nous vivons, et trace les chemins de l'avenir. – Dernière question, si les protagonistes clés de la transition, à savoir l'actuel président de la transition, Yokunda Traoré, son Premier ministre, Cher Maudibodiara, proposent leur candidature à de futures élections, est-ce que vous vous y opposerez ? – Le président Yokunda Traoré a dit dans un terme très clair, non ambigu, que sa mission s'arrêtera après la transition, il l'a dit très clairement, pas d'ambiguïté. Je n'ai pas encore entendu la position de chef du gouvernement, je souhaite qu'il incline vers la même transparence. – Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, ancien Premier ministre du Mali, merci. – C'est moi qui vous remercie. – Merci pour cet entretien, un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet, alcaratv.net. – Sous-titrage Société Radio-Canada